Cendres et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. Mettez-là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Adassar et Zasrana, ce que j'ai considéré que vous avez fait, c'est que vous êtes sortis tous les deux à l'extérieur, parce que, justement, Zasrana a été outré par la situation. Et du coup, ne souhaitait point la présence, enfin, rester dans la présence, vous avez un petit peu discuté à l'extérieur. Vous êtes globalement revenu en voyant, tout simplement, la silhouette de Kezak, marquée par une inquiétude profonde, foncé tout droit, sans regarder ailleurs, vers l'infirmerie. Tu t'es dit que, clairement, il fallait aller voir ce qui se passait. Zasrana a suivi, mais elle est allée simplement s'asseoir sur le banc, instantanément rentrant, à l'écart. Mais histoire d'écouter, quand même, ce qu'il se passe un peu. Et, Roch, tu vas me faire un test de réveillage. Ton test de réveillage sera sur une stat de 15 ou moins. Le réveillon. OK. Et est-ce que j'ai un test pour avoir entendu ce qui s'est dit pendant que je dormais ou pas ? Oui, et ça, je te le ferai à la fin, mais tu vas quand même me faire ton test, qui sera aussi sur une stat de 15 ou moins. Donc, tu choisis lequel des deux tu fais en premier. Oh bah, écoute et réveille. OK. Alors ? Oui, sachant qu'en plus, si le test des coups de passe, t'auras un bonus. Putain ! Tu t'es réveillé et tu t'es cogné contre le plafond. Alors, j'en ai rien entendu du tout, quoi. Oui. Toujours est-il que tu vas te réveiller, peu avant, quand même, un peu avant, quand même, que Zasrana, Kézak et Hadassar rentrent. Et, euh, bah, tout ce que tu vas voir, c'est, euh, Luanalia, euh, avec une mine assez grave, qui regarde les flammes, et Sini, qui se tient un petit peu peu naude, à côté d'elle, là, sur l'autre chaise. Ouah. Aïe. Ça a été un peu fort, quand même. Et je vais me frotter le front avec ma main, qui a repoussé. Désolé. De pas de quoi... Hum... C'est une main. Elle a l'air comment ? Genre difforme, ou ? Légèrement, tout de même. Ça reste une main, ça reste une main telle que tu as pu la connaître, mais il y a juste un ou deux os que tu jugerais pas exactement au bon endroit. Ça n'empêche pas de plier, ça n'empêche pas le mouvement, ça réduit juste un petit peu l'amplitude de certains gestes. Est-ce que ça craque quand je la bouge ? Non. Ah, dommage, j'aurais bien fait tout craquer comme ça, genre. Bref, je vais bouger ma main dans tous les centres, en mode... Euh... Bah, c'est pas mal. Par contre, en juger par vos têtes, ça devait pas être le bon moment pour faire ça, ou on a fourré un truc ? Absolument rien, mais c'est juste que... Comme on en a eu la discussion... On aurait aimé avoir un minimum d'informations de la part de Sini, qu'elle souhaitait faire ça, maintenant. Et surtout, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis Asrana à l'écart. Il n'a toujours pas voulu me donner la raison du pourquoi, mais... Ce ne sont pas des choses qui se font spécialement que d'enfermer quelqu'un à l'extérieur d'une infirmerie pour faire ce genre d'acte. Enfin, vous comprenez. Mais nous aurons l'occasion de rediscuter de cela, car j'entends venir, j'entends venir des gens. Et là, Kezak, Adasar et Asrana font irruption à l'intérieur. Les Zrex se redressent un peu... Il a raté quoi ? Que dalle. Oh. Oh grand chose. J'allais demander la même chose. Rien. Et là, je vais regarder Kezak, je vais faire... Coucou ! Avec ma main. Ma nouvelle main. D'accord, vous avez fait ça ici ? Un peu à l'arrache, ce n'est pas dans les meilleures conditions, mais on va dire que oui. C'est en partie une raison du pourquoi, mais bref. J'ai parlé à l'infirmière, elle a dit qu'elle n'allait pas parler de ça autrui, mais c'est bon. Est-ce qu'elle a vu ? Oui. Apparemment, elle n'a pas vu l'acte, mais elle a vu le résultat. En même temps, c'est difficile de ne pas le voir. Et, comment dire, parlons-en du résultat. Là, je montre la moitié quand même. Je tiens à rappeler du lit qui est... Oui, c'est compliqué de ne pas voir le résultat. J'espère honnêtement que ça ne l'a pas marqué. Enfin, vous respirez ça, honnêtement. Alors, je vois vos têtes un peu graves, mais... J'ai encore un peu mal au crâne, et je vous avouerai que ça m'a fait un peu mal, mais... Est-ce que vous pourriez comprendre, juste vite fait, que mes capacités de combat viennent de doubler ? J'ai récupéré une main. On ne voit pas ça tous les jours, les gars. Oui, oui, mais le problème, c'est pas... J'en doute pas, Eroch. Honnêtement, ça me ravit énormément. Le problème, c'est que... Personnellement, je pensais pouvoir faire confiance à Sini, et on vient de vous prouver le contraire. Écoute Adassar, je... Voilà, on a d'autres choses à discuter, mais... T'as peut-être pas envie, toi, de passer quelques années dans un centre d'expérimentation, juste parce que t'es un peu plus balèze que les autres. T'as peut-être pas envie, non. Je n'ai pas le rapport à F de confiance, mais admettons. C'est parfois difficile de lui faire confiance. D'ailleurs, c'est cru que je vais regarder Sini, voir dans quel état elle est. Teste d'observation. Oui. Observation, 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 est-ce que c'est... Quinze. Oh, mais... Putain, c'était bien, Sini. Personne ne voit son état, c'est impressionnant. Alors, pour le coup, Adassar, je vais quand même te signaler que je t'ai regardé avec une tête particulièrement froncée quand t'as parlé de confiance. Bon, du coup, Siegfried, est-ce qu'on considère que je remarque quand même qu'elle n'est pas en train d'être complètement KO et en train de froncer ? Oui, ça, je le remarque, certainement, quand même. Est-elle morte ? Tu ne le vois pas. Sache au passage à ce visage froncé et donc, logiquement, plutôt plein de reproches, je te rends un regard complètement neutre qu'on pourrait presque juger de glacial. Oh, la poker face, quoi. Quand t'as toi, Kezak, justement, tu n'arrives à rien décrypter quant à l'expression de Sini. Comme s'il y avait plusieurs expressions qui y étaient mêlées. Mais lesquelles ? C'est ça. En tout cas, Hadassar, le Analia et les Asrana, est-ce que je peux vous parler en privé quelques minutes ? Oui. Si c'est un souci magique, je ne vois pas vraiment ce que j'aurais à dire dessus, mais admettons. Je fais un petit G vite fait. Cool, ça passe pas. Ouais, comme d'hab, les monstres sont mis à l'écart, c'est ça ? T'as signé qui te fait un sourire. Et puis là, là, wow, je te permets pas, sinon on aurait amené les traqués avec nous. C'est ça, ouais. Et je me reballe en arrière dans mon lit en mode, faites chier. Du coup, on va dehors ou on reste là ? Si vous chuchotez, je pense que vous pouvez rester là. Puisque j'ai à vous révéler, je vous conseille de vous asseoir. Toujours. Comment dire ? J'ai été à la guilde aventurière, et contrairement à ce que j'ai depuis le début à Dassar, finalement, ils sont peut-être un peu plus compétents que ce que je pensais. Surprise plutôt agréable. Oui. Il faudrait expliquer donc. Globalement, ils ont un livre qui explique quasiment tout l'étonnant et les aboutissants d'une, entre guillemets, possession d'une créature de l'éther. Globalement, ce qu'a subi l'hommage qu'on recherche, fainant, est supposément éroque. Et donc ? Et donc, le problème que ça pose, en fait, c'est que quelqu'un qui est insufflé par le pouvoir d'une créature de l'éther, se transforme comme si c'était, entre guillemets, le patient zéro d'une maladie. C'est-à-dire, mutation ? Non, c'est-à-dire contagieux. Et pourquoi est-ce que tu n'enonces pas ça simplement réel ? Parce que j'ai peur de sa réaction. Je pense savoir pourquoi aussi. Et si c'est cela, vous avez une certaine perspicacité, Kézak. Signé ? Ouais. Et moi ? J'ai pu parler avec elle, des choses pas claires. Je l'ai connue, quand même, un peu. J'ai pu parler un peu avec elle, et... C'est pire que ce que je pense. Ah, eh bien... Elle est jeune. Facile à influencer. Et magiquement encore plus. Ouais. Malheureusement pour vous, Adassar, et j'aurais bien aimé que ce soit juste de votre côté, il n'y a pas qu'une question de confiance avec Signé. Il y a une question de... Est-ce qu'elle-même voulait vraiment faire cela ? Plus rien ne peut être sûr. J'aimerais qu'il s'agisse simplement d'une question de confiance, mais lorsque j'ai abordé le sujet avec elle... Bien... J'ai senti que... Elle n'avait même pas entièrement souhaité le faire. Elle savait qu'il ne fallait pas. Hum. Je vois. Et... Elle était... C'est ça peut-être qui m'a le plus choqué. Elle était désolée... Non pas par son action, car c'est comme si on lui avait dit qu'elle était nécessaire. Mais d'avoir déçu. De nous avoir déçu. Ça confirme ce que j'ai mis. J'ai vu aussi que c'était un peu brusque de sa part, ce genre de choses, mais... Au moins, c'est le temps d'expliquer. Bon. Si on ne peut plus faire confiance à personne aussi. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est Zastranach. C'est ce que j'ai mis aussi. Oui ? C'est Zastranach qui disait ça. Ah, ok. Tout ce que j'ai lu aussi, en cas de possession, entre guillemets, de créatures de l'éther, il y a un espèce de jeu qui se met en place entre celui qui se fait posséder et la créature. C'est-à-dire que la créature va faire en sorte que toute action que fait celui qui est possédé va comment dire involontairement ou non involontairement ou non être dans le sens de ce que veut la créature de l'éther. En gros, une forme d'esclavage mais avec une illusion de l'ibrapette. C'est ça. Une illusion de l'ibrapette. C'est peut-être le pire parce que dans ce cas-là, comment dire ce que l'on souhaite réellement mais ce que l'on donne l'impression qu'on souhaite. Et avez-vous trouvé un quelconque moyen de curer ce genre de choses ? Absolument pas. Oui, t'y a condamné à rester un réceptacle. Je pourrais essayer d'approfondir les recherches mais de ce que j'en ai vu sur les deux bibliothèques que j'ai fouillées, il y avait cet exemplaire-là et c'est tout. Je pense que il y a tellement peu de tellement peu de cas de ça que ça devient très compliqué de trouver une solution. C'est vrai que je vais te demander un tasse de réflexion. Oui. Ok. Quatre. Je réfléchis. Il y a peut-être un endroit où vous pourriez trouver des informations. Ça te revient en tête assez rapidement. Vorage. L'endroit même où la transformation s'est passée. Ouais. ça me fait penser à Dassar. Vous l'aviez vu de souvenir Vorage ? Celui qui nous appelait Pieds du Sol. C'est ça. Globalement, lors de la transformation de Fénan, c'était son peuple qui a organisé tout le rituel et tout ça. Peut-être qu'eux, ils auront plus de réponses. L'autre question qui se pose, c'est est-ce qu'ils voudront nous fournir ces réponses ? Je pense qu'éviter la destruction du monde et le réveil d'Oblithéra est plutôt dans l'intérêt de tout le monde. Eux y compris. Et après tout, on ne sait jamais. De toute façon, il vaut mieux toujours essayer cela. C'est ça. Et vous comprenez pourquoi j'ai je n'ai pas souhaité en parler à Cigny et Eroch ? Autant Cigny, je comprends, autant je reste persuadé que Eroch ferait mieux être mis au courant. C'est comme vous voulez. je viserai. Mais après, dans le doute, au cas où moi aussi, j'étais entre guillemets infecté, éviter de prendre tout ce que je dis au pied de la lettre ou quoi que ce soit. Si ça se trouve, c'est dans le sens d'oblittéra, je préfère vous connaître tout de suite. C'est vrai que c'est aussi possible que ce soit quelque chose dans le but de nous faire perdre confiance en si effectivement une infection et que potentiellement vous le soyez. Après, ça dépend du temps qu'on a passé avec les personnes concernées. Et vu l'état de Sini, je pense que moi, ça doit pas être beaucoup mieux. À ce moment-ci, l'UNLIA va peut-être essayer d'éviter de rester trop de temps en contact proche avec Sini et Eroch. Eh bien, après la réception de tels événements, c'était bien ce que je pensais faire. De toute façon, pour ce qui est de mon cas et de celui de Tiesac en particulier, je partage déjà le voyage avec eux depuis quand même plutôt longtemps. donc un peu plus, un peu moins. Ça ne devrait pas changer tout grand-chose. OK, Zak. Oui ? Ouvrez-moi un portail. Jusqu'à la tour. C'est Lionel qui vous demande ça ? Non. Ça sera non. Ça sera non. Pour votre date ? Je vais y aller. Occupez-vous de tout ce qui est soigné. Oui. Vous n'allez peut-être pas prendre un cheval avant pour... Ou alors, il y en a la tour. Il doit en rester quelques-uns sur place. Dans les cavernes annexes, on avait aménagé de... C'est ça, Lionel, on avait mis des grands râteliers et on avait ces chevaux qui vivaient avec ces espèces d'algues qui se reproduisent elles-mêmes. Il doit forcément y en avoir. On avait aménagé ce genre de plan qui est un peu partout dans les déserts. Histoire d'éviter tout simplement qu'il y ait des problèmes d'approvisionnement pour les chevaux. Mais vous m'avez pas dit que vous vouliez essayer avec une description ? Si vous le sentez ? Si vous y arrivez ? J'ai jamais essayé, mais possiblement. Ce que je veux dire, c'est pas forcément dans l'instant, mais que... Vu que... Visiblement, vous vous dirigez vers une aide de votre ami, que... Je ne perde pas ce temps. Oui. Et que l'on avance directement dans le plan. On ne peut pas se permettre de... Ça ne peut pas se permettre de souffrir d'aucun délai. Je comprends bien. Dans le doute, allons quand même en dehors de l'infirmerie. Entendu. Et toi, Llanalia, tu restes ? J'ai pas spécialement ma place dans la charge d'un bâton, mais... Kézak, Adassar, pensez-vous que je dois l'accompagner ? Honnêtement, je pense que... une personne de plus pour s'assurer au moins qu'elle y arrive en un morceau... je n'aurai pas encore quelques choses à faire ici, je me serais bien proposé, mais... et la question que je me pose, c'est pour le retour. On sait faire comment... demandez-lui, elle a déjà franchi la porte. Elle a son idée en tête ? Pas de chance pour la... parce que moi, tout ce que j'ai réussi par le moment, c'est ouvrir des portails sur la longueur d'une pièce. Pas très efficace. Vous n'aviez pas réussi à envoyer un message depuis Doréol la dernière fois ? Oui, mais avec les dernières réserves d'énergie qui étaient encore contenues dans la tour, est-ce qu'il en resterait un peu exploité ? Pas spécialement. Et si vous emportiez des... des... des gemmes... C'est au chargé ? On serait plutôt chargé. S'il nous en reste, effectivement, ce serait suffisant pour assurer le voyage du retour. Je vais m'en occuper. Entends-tu. Merci beaucoup. Je vais m'approcher d'Erok. Erok, tu vois, Dassar un petit peu s'approcher de toi. Dites-moi, Erok. Oui ? C'était juste le gros plan de 10 secondes. m'en occuper. Genre, c'était ce genre d'Erok qui me fixait en mode j'hésite. Est-ce que je lui réponds ou pas à ce connard ? Je pense que c'était vraiment ça qu'il pensait. Clairement. Les gemmes chargées, vous les avez gardées ou pas ? Les gemmes chargées pour les cercles. Pour faire court, Lionnalia et Zasrana vont rentrer pour recharger le bâton de Zasrana. Ils auraient besoin d'un peu de magie pour envoyer le message de retour. Vu qu'il n'y en a plus à la tour, je pensais que les cristaux pourraient... Ouais. Et du coup, je vais me pencher, je dois avoir mes affaires ou un sac, tout du moins mon sac avec ma cape qui va sur le côté. Oui, tout à fait. Et je vais sortir mon sac, enfin l'espèce de sac baluchon que j'avais fait avec toutes les pierres dedans. Entendu. Et je vais le tendre à Zasrana. C'est un sac assez pesant que tu as à Zasrana, désormais, en ta position. Et puis donc, en avant de me retourner, je fais... Puis, quand vous vous sentez capable de bouger, vous savez, ma proposition pour un petit duel d'entraînement tient toujours. S'il y a frustration à faire passer, je pense qu'avec un bras armé, il n'y a rien de mieux pour la dépenser. Bon, escuriel est surpris, maintenant que j'ai deux mains. Luan Nalia, passe à côté de toi, Zasrana. Ça fait deux fois plus de frustration. On va la retirer. et viens vers toi, Erok. Elle s'arrête à peu près au niveau du chevet du lit. Bon, vous avez entendu Atasar le dire, je vais partir avec Zasrana, du coup. Reposez-vous bien, idéalement, on va revenir avec tout simplement le moyen de se débarrasser de sommage. Il va falloir que vous soyez d'attaque. Vous pouvez faire ça pour nous ? Oui, pas de souci. Juste un petit problème avec le fait que vous soyez obligé d'exposer votre plan le plus loin possible de moi. Alors, si ça peut vous rassurer, le plan, on l'avait déjà déterminé avant et le fait qu'on parte maintenant, pour ne pas vous mentir, c'est sur un coup de tête de Zasrana. C'est-à-dire que d'un seul coup, elle s'est redressée et elle a dit à Kezak, ouvrez-moi un portail. Moi, pour le coup, là, je ne peux pas vous dire grand-chose de plus sur ça, mais le coup du bâton à charger, ça, on l'avait déterminé un peu avant. Mais bon, elle a raison, il ne faut pas non plus spécialement tarder et ce mage reste une menace. Oui. Non, vous avez raison. Il faut que je me repose, il faut que je sois en forme et que je sois prêt à combattre. Je vous parlerai quand ce sera terminé, quand on pourra se permettre d'avoir d'autres choses en tête que ce fichu mage et toutes ces histoires de fin du monde. Vous savez, tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la garantie que je ne vais pas juste être utilisé comme une arme de guerre. Je le comprends. Ni moi, ni ici, ni d'ailleurs. Sachez qu'en tout cas, ce n'est pas mon intention et que je ne fais même pas partie de votre groupe au final. Mais sachez que si jamais vous ne le faites pas, de toute manière, je me sens suffisamment impliqué de part indirectement causer à cause de lui la mort de quelqu'un qui m'était assez cher pour ne pas le nommer, pour aller traquer, le tuer moi-même même si personne ne se dévoie à cette tâche. Ce n'est pas une question de dévotion. C'est la question que... Comment dire ? Le fait de vous avoir révélé certaines choses à vous et au reste du groupe, je n'ai clairement pas envie que ça fasse de moi la prochaine arme de guerre, sacrifice humain, appelez ça comme vous voulez, qu'on enverra contre l'adversaire puissant en espérant qu'il y reste. Ce n'est clairement pas le but. Si ça peut vous rassurer, Rock, bon, après, vous le croyez, vous ne le croyez pas, mais je n'ai jamais pensé de vous utiliser de cette manière ne serait-ce qu'un seul instant. Et on va de même pour Sini. D'ailleurs, je tiens quand même à le dire, Sini, je m'excuse d'être autant emporté, autant j'estime quand même m'être un peu senti trahi à cause de la situation autant ma réaction restait prise à des proportions un peu trop extrême. Prenez soin de vous deux. Ne vous formalisez pas sur chacune des choses. Ça pourrait signifier bien plus que ce que les mots disent. Vous avez raison. Et elle sort. Ah, bazar. Je viendrai faire ce duel. Oh, m'en reposez-vous bien. Et puis, plus vous passerez de temps à vous reposer, plus moi je serai en forme. Le grand H, ça n'aide pas. Et puis, de toute façon, d'ici là que je me dérouille la main, ça va être assez long. Vous savez que vous serez mon premier adversaire en... 30... et quelques jours. Plus, peut-être. Ça fait longtemps que j'arrêtais de monter. Ça me donnera peut-être une chance de gagner alors. Il y a des chances parce que le... le regard un peu... rieur presque. Et Sini fait une grimace à cette parole. Ne n'inquiétez pas, Alassar. Ça vous laissera juste 10 secondes d'avance. Je m'assurerai de garder le temps en tête à ce moment-ci. et alors qu'Alassar s'éloigne, si je puis me permettre... Ah bah, je vois l'Ezrek qui bouge, mais... Oui. Il se redresse et s'assoit sur le rebord du lit. Et vous, ça va bien d'ailleurs, l'Ezrek ? J'ai encore un peu mal aux ventes, mais honnêtement, j'en ai marre de ce lit. Donc, je vais au minimum marcher un peu dans cette pièce. Ouais. Bah, soit ainsi, faites juste attention à pas trop... pas trop utiliser... Enfin... Écoutez, on dirait une vieille mère complètement inquiète. Je pense que vous savez parfaitement quand vous débrouillez avec une blessure au ventre. Bon, je pense savoir me débrouiller pour aller jusqu'au pichet qui est situé sur cet étagère là-bas. Et il s'avère que, oui, il marche assez aisément tout de même, malgré le fait qu'il le fasse à petits pas pour éviter de réveiller tout simplement sa douleur. Bon, dès qu'il n'y aura plus trop personne à porter d'audition, OK. Voilà, je suis techniquement sorti de la pièce. Moi, je vais regarder ce signe et je vais faire... Bon, par contre, il faut qu'on ait clairement une petite discussion. Oui. Bon, tu vas me dire que je vais être le... deux, trois, quatrième à t'avoir engueulé. Mais clairement, ça t'a pris sur un coup de tête ou... c'est ce dont je parlais avec Luan Alia. Et contrairement à ce que tu dis, Luan Alia ne m'a rien reproché, en fait. Elle m'a demandé pourquoi. et je ne savais pas pourquoi. Je... j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je le fasse en cet instant précis. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Et honnêtement, honnêtement, je le regrette. Tu la vois légèrement commencer à fondre en larmes. c'est rien. C'est bon, c'est bon. Asseyez-toi. De toute façon, ça faisait partie du plan. Il fallait qu'on le fasse. Il fallait que tu me rendes ma main. Et tu étais la seule à pouvoir le faire. C'est juste que... les conditions dans lesquelles tu l'as fait, c'est... waouh ! À l'arrache, comme ça, en foutant les gens dehors, t'avais pressenti quelque chose contre Asrana à ce moment-là ? Quelque chose m'a dit qu'il ne fallait pas qu'elle voie. C'est peut-être par rapport... Bon, je ne connais rien, mais... Par rapport au type de magie que tu utilises, c'est ça ? Ou c'était trop sanglant pour elle ? Non, quand je dis quelque chose, ce n'est pas moi qui me suis dit... Qui ça ? J'en sais rien. Écoute, je vais te poser une question à la con. T'as pas mis le pied dans le bassin ? Le pied dans le... Non. Bon. Parce que... tu sais, avec Fénan, même moi, qui avons la voix d'oblitéra dans la tête, si je ne dis pas de conneries, c'est à peu près ça. Ouais. Je n'ai pas envie que ça t'arrive. de toute façon, c'est très bien que je te fais confiance. Si jamais il y avait un souci, il faut absolument que tu me la dises et on trouvera une solution. Le but, pour moi, c'est que personne n'utilise ton pouvoir pour leur propre fin. Là, le vrai souci, c'est que... En fait, si les gars de notre groupe te repèrent et qu'il y en a un qui a décidé que... Je ne sais pas, mettons... Qui tu veux, qui a décidé qu'il vaudrait mieux t'enlever et utiliser ton pouvoir comme une arme de guerre, c'est simple, je le retrouve et je la gorge. Voilà. Je te le dis, c'est tout ça simple que ça. Maintenant, si le super mage qu'on est en train de poursuivre, il finit par te choper et qu'il t'emmène, t'imagines ce qu'il pourrait te faire et t'imagines ce qu'il pourrait utiliser avec ton pouvoir ? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire ? Si tu peux, tu le réduis en cendres. Ça, ce serait ma première réponse. Ma deuxième réponse, c'est que moi, je ne te lâcherai pas. Alors, pour tout ce qui est magie géniale que tu utilises et de tous tes grands pouvoirs, il faut que tu les utilises au maximum cachés. C'est juste ça. Cachés, non pas de nous, non pas du groupe, parce que, en tout cas, moi, il n'y a pas de souci et les autres, je pense qu'on peut leur faire confiance. Mais ne serait-ce que, tu vois, l'infirmière ou qui que ce soit, des gens qu'on ne côtoie pas vraiment, il vaut mieux que tu fasses très attention avec ça parce que les rumeurs se répandent et si les gens se disent « Il y a une gamine de 13 ans qui est capable de ressusciter des membres, ramener les gens, soigner des grandes blessures », ça peut très vite se savoir et si ça atterrit dans les oreilles de nos ennemis, qui sait ce qu'il pourrait te faire ? Pendant que tu es en train de dire ça, tu entends des bruits en provenance de l'étagère et tu entends un assez éloquent « Mais merde, pourquoi il n'y a jamais d'alcool ? » Parce que celui des infirmeries, il est vachement trop fort pour toi, peut-être ? C'est pas faux, mais c'est pas vrai que tu as raison. Il y a des bars pas loin et de l'alcool dans le palais aussi, du vin. Du vin. Écoute, je sais pas ce qu'on boit chez toi. J'ai compris ce que... J'ai compris ce qu'il en retournait de votre endroit. Je m'en vais. Voilà, il pousse la porte. Bon. Ça a le mérite d'au moins faire sourire signé. Je lui dis, tu vois, c'est comme ça qu'on se débarrasse de quelqu'un. La vérité, ça confondre moi. Je n'avais même pas spécialement envie qu'elle s'en est. C'est étrange quand même. Enfin. Est-ce que... Peut-être une question un peu bête, mais... Quand tu dors la nuit, est-ce que ça t'arrive d'avoir des mauvais rêves, des choses comme ça ? Oui. Oui. Ça m'arrive aussi. Ça arrive à Zasrana. Et peut-être même que ça arrive à d'autres, j'en sais rien. Je commence à croire que c'est une constante quand on affronte des créatures superfuissantes. Et qu'est-ce que tu vois ? Enfin, si ça ne te retourne pas trop la tête. Je suis dans différents paysages, dans ce lieu des sables, cette forêt de cendres, ce marécage infini. Et à chaque fois, qu'il y a des morts, des dizaines de morts, et c'est moi qui les ai tués. Je le sais. Et je répète vos noms en boucle. Et je me réveille. Hum. Ça, c'est des mauvais rêves. Bon. D'un côté, ça me rassure, parce que... Alors. Ça me rassure. Je relativise. Ça me rassure dans le sens où... Moi, mes rêves, c'est plus à base de... grosses créatures méchantes et tout ce qu'on peut voir. Enfin. Tu vois le genre, les grands yeux dans les portails, les trucs qu'on voit par terre, tout ça. Et je comprends. Je comprends aussi pourquoi la ferme, t'as préféré rester dehors. Et je suis désolé, je ne me suis pas assez préoccupé de toi à ce moment-là. J'aurais dû faire attention. La ferme était un des endroits que j'avais vu. Ah oui ? Tu l'avais vu avant ? Oui. Trois jours avant. J'avais vu les cadavres. Tout ça. C'est pour ça que ça m'avait autant affecté. Et tu... Dans ce rêve-là, tu savais, tu pensais que c'était toi qui les avais tués ? Oui. Enfin, c'était plus ils avaient été faits en mon nom. En ton nom ? Mais pas le mien, je veux dire, je ne suis pas exactement moi à l'intérieur du rêve. Mais... Et c'est quoi ce nom ? Je n'en sais rien. Bon. Je ne vais pas t'en... Je ne vais pas t'en mettre avec ça. C'est bon. Écoute, tu... Ces cauchemars sont des cauchemars. Je peux t'assurer que tu n'as jamais tué personne et clairement, auprès de nous, enfin, on fait des tours de garde. Je peux t'assurer que je ne t'ai jamais fait bouger de la nuit. Non, vraiment. Tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Tu n'es pas quelqu'un qui utiliserait son pouvoir pour tuer des gens. Elle hoche la tête en silence avec des larmes qui coulent, des larmes silencieuses. De toute façon, j'ai juré de te protéger et j'ai juré de veiller sur toi. Alors, à partir du moment où tu feras quelque chose de bien, je serai derrière toi. Je serai avec toi et on ira ensemble. À partir du moment où tu feras quelque chose de mal, j'utiliserai la main que tu vas faire pousser pour t'en mettre une. Pigé ? Ok. Et je dis ça avec un bon sourire quand même. Oui. Il a dit bon. Maintenant, tu sais que Kézak, Luan Elia, tout ça, ils savent plein de trucs. Si jamais ces mauvais rêves reviennent, si jamais tu entends un nom, tu entends quelque chose, quoi que ce soit, au pire, tu ne me dis pas que c'est toi. Ça, je m'en fous. On s'en fout. mais tu me dis le nom. Au pire, je dirais que c'est moi qui ai fait un mauvais rêve et qui ai entendu ce nom-là dans un de mes cauchemars. Et je dis ça à Kézak, il va faire une recherche dans sa bibliothèque. Si ça se trouve, ça nous filera un indice, tu vois. Mais c'est juste, si jamais un moment, ça te vient, tu me le dis. Mais franchement, ne force pas. N'essaye pas de passer des mauvaises nuits pour essayer d'avoir des cauchemars. Non, c'est pas ce que je te demande. De toute façon, le mec qu'on recherche, on lui court après et d'ici quelques jours, je ferai voler sa tête avec mes lames. Alors, ce ne sera pas le souci. A partir de là, tout ça, ça va s'arrêter. Tes cauchemars, tu ne les auras plus. Enfin, j'espère. D'accord. En tout cas, et ça, je te le promets, je ne laisserai personne utiliser ton pouvoir comme une âme. Bon, du coup, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais... Elle reste complètement muette et elle te regarde. Avec de l'espoir dans le regard. Bon. Tu dois peut-être t'en reposer un peu. Tu n'as pas l'air aussi crevé que quand tu as mis Kezak sur pied, d'ailleurs. Non, c'est étrange. Tu penses que je peux dormir ici ? Oui, il n'y aura pas de souci. Et, tu dis que c'est étrange, mais... Enfin, je n'y connais rien en magie, mais j'ai cru comprendre que chaque personne avait sa propre énergie ou je ne sais pas quoi. Oui. C'était bien ta magie à toi de d'habitude que tu as utilisée. Oui. Bon. Non, parce que sait-on jamais que... Tu sais, quand Fennan a balancé ses grosses attaques contre le... contre le Kalakta, il me semble que ce n'était pas sa magie à lui, enfin. Tu as dû le sentir, toi, mais ça devait être différent, non ? Oui, c'était... assez effrayant. Bon. Ça, on va dire que c'est la magie flippante. Eh bien, si toi, un jour, quand tu utilises une magie, tu sens de la magie flippante arriver, n'utilise plus. Et on discutera et on verra avec les mages qui nous accompagnent s'ils peuvent trouver une solution. D'accord. Tant que c'est bien toi qui as le contrôle, tu n'auras pas de soucis. Tu sais ce que tu fais et tu veux faire le bien, alors. la preuve, tu m'as fait pousser une main, tu ne m'as pas arraché le bras. C'est vrai, ça aurait été dommage que ce soit l'action inverse. Eh ! Elle s'en va et va s'installer dans une des couchettes qui est livant et reste un petit peu allongée comme ça, visiblement plongée dans ses pensées. Alors, je ne sais pas s'il est tard, j'imagine qu'il rocke à faim. Oui. Alors, je ne sais pas si je vois de la nourriture sur les étagères là-bas au loin. Pas vraiment. Oui, je me doute. Je vais regarder si dans mon sac je n'ai pas une autre ration qui me reste. Tu as effectivement. J'imagine que oui parce qu'on essaie de te séparer un peu tout. Oui, oui. Écoute, je vais sortir un bout de pain et une ration et je vais me tourner vers Cigny. si tu as faim j'ai de qu'il faut. Elles sont à nouveau du lit et du coup ça en vient vers ton sac. Il y a quoi ? Un peu de pain et quelques rations. J'ai peut-être un peu de viande séchée qui traîne aussi. Je ne sais plus trop. Ça va être un peu de gibier. Le gibier que j'ai fraîchée que j'ai fraîchée. Je ne sais plus que j'ai fraîchée. Oh, le gibier. Le gibier, ça peut être très bon. Oui. Je l'avais fait sécher il me semble il y a deux ou trois jours. Ça ne doit pas être trop mal. Tiens, attends, il y a une petite marmite là. Je pense qu'on va pouvoir l'utiliser. Elle récupère la marmite avec un tison qui est là histoire de ne pas se faire de mal avec le feu. Attends. On va voir si il doit y avoir un peu d'eau. Je vais me lever aussi parce que j'ai l'impression de glisser. Oui. Il y en a effectivement dans une glacine un petit peu plus loin. Oui, tu y arrives quand même. Tu es un petit peu chancelant mais tu y arrives. Je me sens que tout à l'heure j'ai quand même fait un 1 pour me redresser. Guérison. Alors, je vais utiliser mes maigres capacités culinaires. Elles doivent être ridicules mais je me demande si je ne pourrais pas faire un jet genre je vais chercher de l'eau et je vais regarder un peu dans les plantes s'il n'y a pas une ou deux herbes qui me paraissent être des épices plutôt des herbes médicinales. Tu peux me faire tenter un test. Je le tenterai pour le fun mais si je ne trouve rien je ne vais pas faire le kéké. Je vais te faire un test mais sur une stat que je vais seulement garder en tête. Tu ne sauras pas la limite. Tu veux que je le passe en discours de la culture ? Non, non, non justement je ne te donne pas la stat. Eh bien, yolo. Boum ! En tous les cas c'est un jet correct. Je suis content. Tu trouves une chose qui ressemble justement à des épices ? Ah, nice. Ça y ressemble. Quand je prends je sens je goûte un peu du bout de la langue ça m'a l'air d'être des épices. Oui. Bon, je ramène l'eau je ramène ça. Écoute, je ne suis pas très loin en cuisine mais si ça se marie bien avec la viande qu'est-ce que tu en penses ? Ça m'a l'air correct. Et puis au pire on passera la nuit à vomir à côté de nos lits. Hum ! Allez, mets-le. Vous, concoctez assez rapidement un plat, ouais ? J'en mets beaucoup ? Peut-être pas trop non plus ? Si jamais on s'est trompé. Ouais, j'avoue. Mais si on n'en met pas assez ça n'a pas de goût ? Enfin, je ne sais pas. C'est vrai. C'est toi qui vois. C'est pas parce que j'ai à peu près trois fois ton âge que je suis censé savoir. Bah, justement, si. quand j'ai vécu à la ferme, elle mettait à peu près des trucs simples, genre des plantes, des choses qui ne ressemblaient pas à des épis spécialement. Enfin, c'était plus, tu vois, genre des feuilles de trucs et tout ça. Je n'ai jamais compris d'ailleurs. En fait, elle mettait tout ça dans ses ragoutes de viande. donc, puis moi, quand j'étais tout seul, je coupais la pâte d'un machin, je la faisais cuire vite fait et je mangeais ça direct. Donc, en fait, non, j'en sais trop rien. On va mettre ça une quantité suffisante, mon père. Bon. Erog verse une quantité aléatoire de poudre dans le machin qui paraît ni trop ni pas assez. À ses yeux. Donc, voilà. Ok. Vous mettez à cuire un petit peu l'espèce de ragout qui va être ainsi formé. Vous le consommerez évidemment un petit peu plus tard parce que moi... Parce que je ne savais pas trop quelle heure il était. Il me semble qu'il était plus ou moins avancé avec les allers-retours. Là, le soleil s'est couché très clairement. Oui, parce qu'on n'a pas mangé de soir. Oui, mais c'est juste là vous laissez un petit peu cuire histoire de... Ok. Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501